bienvenue à aucun les mines dans le pas de calais il y a quelques jours le gymnase de la ville accueillait un drôle de concours donc ici nous avons un bélier nain noir alors nous avons à côté le bélier nain angora hop là c'est important qu'on voit un petit peu la vision c'est un concours de beauté donc il faut il faut donner un petit coup de peigne c'est un concours avicole qui concerne donc tous les animaux de la basse cour les volailles les pigeons ou encore les lapins la spécialité de richard un juge venu tout droit de belgique et donc ça c'est le fleuron de l'élevage français le fof de bourgogne tandis qu'ici on a le lapin hollandais qu'il faut mettre en valeur le lapin en france il existe pas moins de 80 races de lapins différentes et la star du concours la voici le géant des flandres le plus gros lapin au monde c'est un emblème dans la région mais c'est un lapin plutôt belge que français à la base merci c'est ce qu'on appelle un poids lourd des clapiers il pèse entre 7 et 10 kg soit cinq fois plus qu'un lapin nain et les deux extrêmes le plus grand et le plus petit même qu'il ya une différence de taille chez les lapins on dit toujours les chauds derrière la bonne humeur ses concours permettent en fait de préserver les races régionales à lille dans la ferme pédagogique de la ville le géant des flandres raconte un peu de l'histoire locale donc son nom c'est pistache donc c'est une femme elle on fait quand même attention ce fait pas trop froid je vais mettre un peu plus de foin que d'habitude du coup le géant des flandres c'est un croisement de lapin de garennes c'est un lapin qui a été créé à gants à la fin du 19e siècle puisque les gantois cherchait un moyen de nourrir une famille nombreuse en une seule fois malgré les apparences c'est un animal fragile qui craint l'humidité et les courants d'air c'est un lapin dont l'élevage est assez difficile puisque il a besoin de beaucoup de place alors comment voit le lapin aujourd'hui moyennant une petite quarantaine d'euros de plus en plus de gens ont fait du géant des flandres leur animal de compagnie c'est bon ça tiffaine douzin et son papa ludovic ont dû faire un peu de place dans le jardin les clapiers standards qu'on achète dans le commerce deviennent vite trop petits donc voilà papa a dû se mettre au boulot pour construire le petit appartement de cet animal et cet animal c'est nougat deux ans et demi une boule de poils qui passe son temps entre le canapé du salon et le jardin à l'arrière de la maison et par tous les temps moi ça m'a inquiété au départ de savoir dehors l'hiver j'avais envoyé un message à l'éleveuse elle m'a dit tant qu'il y avait du foin de la paille c'est un animal qui à la base vit dehors donc il peut rester dehors sans souci il a mué il n'y a pas longtemps donc là il a attrapé vraiment sa fourrure d'hiver comme un chien ce lapin ne répond qu'à son maître tiffaine s'en occupe matin et soir j'ai eu mon anniversaire à 10 ans bon anniversaire ma série tu te rappelles quand il est arrivé en fait on lui a fait la surprise j'étais contente c'était trop bien c'est la première fois tu l'as pris et avec ce nouvel arrivant dans la maison les habitudes de la famille ont un peu changé bah on mange plus de lapin parce que paradoxe paradoxe si je vous dis mon métier ça va faire sourire tout le monde parce que je suis quand même charcutier traiteur donc voilà donc bah le lapin bien qu'on avait pensé de l'appeler potchevelèche mais bon depuis deux ans maintenant tiffaine ne passe pas inaperçu dans les rues de son village on entend des gens dire t'as vu c'est un lapin ah non t'es sûr bah oui regarde ses oreilles donc voilà parce que les gens se demandent vraiment c'est curieux quoi si tous les adultes pouvaient aussi bien s'occuper de leurs lapins que tiffaine à l'âge de 12 ans ce serait formidable voilà ça résume l'histoire des deux lois retour au concours avicole dans qu'un les mines donc là ici on va le peser voici laurent il est juge spécialisé dans le géant des flandres il sait tout juste 7 kg il vérifie les critères de la race pour apprécier les différentes couleurs du pelage il faut souffler sur le lapin les oreilles elles doivent être relativement longues on va atteindre 19 cm donc là ici on est un peu court on est à 18 cm donc là on a quand même un sujet qui va faire 95 points sur 100 en sachant que les meilleurs sont à 96 le candidat suivant annonce tout de suite la couleur 8 kg 2 sur la balance donc une fois qu'il passe 7 kg on est déjà chez les beaux spécimens et là ici à 8 kg 2 on commence à arriver sur le lourd là ici on en a une quinzaine à juger par contre au championnat de france on en a 70 à juger sur la matinée donc on s'est fait les biceps ce genre de concours a toujours lieu sans les éleveurs ils ne peuvent donc pas faire pression sur les juges les oreilles sont relativement ouvertes elles sont en forme de cuir elle dépasse largement les 19 cm on est à 21 cm la couleur elle manque un peu de de ticking les poites noires vous voyez elles sont pas assez nombreuses la couleur elle est un peu terne mais malgré tout ce lapin retient l'attention de laurent donc là ici on va voir deux finalistes un très beau mâle et une très belle femelle griffaire et pour départager les deux concurrents laurent et richard doivent tomber d'accord moi malgré le pelage à parfaire pour le mâle c'est le mâle qui a ma préférence pour terminer ben on voit très bien qu'on est du même avis donc le mâle pour un champion pour son appréciation de ce géant des flandres et on félicitera l'éleveur quand celui ci arrivera des petites félicitations sur la carte c'est le grand champion grand champion de l'exposition à l'issue du jugement les portes s'ouvrent au public et chacun peut venir admirer les géants de nos basse cours prochain rendez vous pour ses passionnés le week-end du 4 janvier à salomé à 20 km de lille où se tiendra l'un des plus grands concours de l'année